Le Saint du jour, aujourd'hui 30 avril, Saint Joseph-Benoît Cotolengo. Né le 3 mai 1786, il mourut le 30 avril 1842. Aîné d'une fratrie de douze enfants, Joseph-Benoît Giuseppe Benedetto est à la fois pieux, généreux et d'un caractère emporté qu'il s'efforce de maîtriser. Dès son plus jeune âge, son cœur est rempli de compassion envers les pauvres et nombreux sont ceux qui se pressent au passage du garçon. Sur ses cahiers, il écrit « Je veux être saint ». Il entre au séminaire à 18 ans et est ordonné prêtre le 8 juin 1811. Il s'installe à Turin. En 1828, il ouvre pour les pauvres la petite maison de la Providence, placée sous la protection de Saint Vincent de Paule. Cette œuvre grandira jusqu'à devenir un véritable village, accueillant 7000 indigents, malades, estropiés. Ceux que vous devez le plus chérir, enseigne-t-il aux bénévoles qui le rejoignent, ce sont les plus abandonnés, les plus rebutants, les plus importuns. Tous sont des perles précieuses. Ils fondent 14 maisons en Italie, sans autre source de revenus que la générosité des bienfaiteurs. « La Providence, dira-t-il, m'envoie tout ». Ils fondent une congrégation pour être au service des pauvres et des malades dans ces diverses fondations. Ne vous faites jamais appeler deux fois. Soyez prêts. Interrompez n'importe quelle autre activité, même très sainte, et volez en aide aux pauvres. Après 14 ans de dévouement pour mener ceux qui l'accueillent sur la route du travail et de la santé, ils meurent à 56 ans en leur promettant de continuer à veiller sur eux. Il sera béatifié en 1934 par Pie XI. Le pape Benoît XVI a cité Joseph Benoît Cotolingo dans son encyclique « Deus est caritas, Dieu est amour », parmi les saints qui demeurent des modèles un signe de charité sociale pour tous les hommes de bonne volonté. Joseph Benoît « Nous te confions ceux qui sont au service des malades incurables et des mourants, qu'ils soient bénévoles, aumôniers ou personnels soignants. Aide-les à être des témoins de l'espérance chrétienne et de la foi en la résurrection telle que nous la professons dans le credo. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. À venir.